Tiffon, Metal, Mass Hystéria est passé par Algrange à l'Algrange Music Live édition 2016, positif à bloc. A l'image des fans positifs à bloc, nous l'étions aussi puisque nous avons pu rencontrer le lead vocal du groupe Mousse Kelly. Donc vous êtes bien sur Méga Info Régivision, je suis Mousse de chanteur de Mass Hystéria et voilà nous sommes à Algrange pour ce petit festival gratuit. Avant le Hellfest, Mass Hystéria et sa matière au noir étaient donc à Algrange. Le groupe de métal Indus, sachant parfaitement allié métal alternatif, rock et même quelques fois son électro, a su se tailler une place de choix sur la scène métal intermédiaire en 23 années d'existence et 8 albums studio. On a eu 8 albums, 23 ans d'existence, donc autant de tournées que d'albums. On doit être à peu près à 800 concerts à peu près là, peut-être un peu plus même, c'est déjà bien. Et là sur cette tournée on doit être à la 40ème date je crois tout comme ça. Difficile d'allier bonne critique et faveur du public mais mission pourtant accomplie avec matière noire. Bah ouais, on a fait un très bon dernier album qui a plu aux critiques et au public. Donc généralement ça fait un bon double impact et la Maison Disque a fait une bonne communication. Vericord, c'est notre label. Et alors après le succès aussi, je crois que c'est la longévité et la constance qu'on a donné depuis 20 ans. Il y a des gens qui nous avaient un petit peu lâché au 3ème album, qui sont revenus au 5ème, 6ème, 7ème album et même certains qui n'ont raccroché que maintenant au dernier album. Alors cet album c'est une matière noire très riche musicalement qui casse un petit peu les codes habituels d'un album métal. C'est normal, c'est parce que quand tu as un peintre, il ne va pas te faire des clins, par exemple il va faire des bleus de clins tout le temps, à un moment donné ils ont des périodes. Donc nous, comme n'importe quel artiste peintre, on a cherché d'autres couleurs. Alors sur le dernier album c'est vrai qu'on a osé des plages très musicales, avec des machines appuyées, on a vraiment mis beaucoup de machines. Très, très, beaucoup de samples, beaucoup d'électro, enfin de sons électro, c'est pas du tout un... On ne fait pas de la musique électronique, quoique si, si, métal, électro un peu. Donc ce qui a changé c'est qu'il y a des morceaux, d'habitude ils étaient très... très, pas formatés, mais classiques les morceaux, ça faisait 3 minutes, 3 minutes 15. Et sur le dernier album il y a des morceaux qui font 5-6 minutes, où il y a des plages... Ça fait un peu expérimental, ça laisse beaucoup de chant à l'émotion, quand il y a la musique qui embarque, qui embarque, moi j'arrête de chanter. Le choix des textes en français n'est-il pas un petit peu handicapant pour une carrière internationale ? Si un groupe comme Massistaria fait du rock un peu comme les Américains, les Américains ça va pas forcément les... C'est pas ça qu'ils recherchent dans un groupe français. Tandis qu'un Rita Mitsuko, un Trust, ça apportait quelque chose d'autre, ça avait vraiment une patte. Le prochain morceau s'appelle une psaume de détails. Quels sont les détails ? Des détails ! C'est le titre ! C'est l'intérêt ! C'est l'amour ! C'est le bonheur ! Si tu commences à écrire dans une langue qui n'est pas la tienne, que tu maîtrises un peu quand même, je suis pas sûr que tu fasses des textes profonds quoi. Pour moi, à mon avis quoi. Et donc les thèmes abordés sont ? C'est le rapport entre les hommes en fait quoi, qui importe quoi. Je décortique le fanatisme. Le fanatisme est un suicide lent. La folie voit les choses en grand. Je cherche un soutien solaire. Rien qui le juge comme un sourire d'enfant. L'amour fou. Qu'est-ce que je peux décrire encore ? La fraternité, etc. Le respect. Mais en français après, c'est dur de continuer à faire des albums et de ne pas faire des redites ou des espèces de... T'as l'impression que t'as tout dit quoi. Quand tu essaies de faire un album, t'as l'impression que tu t'es vidé, tu pourras pas faire mieux quoi. C'est toujours un challenge. En tout cas, des thèmes et des textes en français qui ne gênent en rien pour une tournée mondiale puisque ça sera même masse hystéria intercontinentale, pourrions-nous dire. Et surtout, si ça le fait, normalement en septembre, on devrait faire deux dates en Chine, trois dates au Japon, une date à Los Angeles et on finirait au Québec quoi. Malgré votre notoriété, vous n'avez pas pour autant la grosse tête qu'on dit, puisque vous revendiquez où est fort vos origines ouvrières. J'oublie pas parce qu'en plus, on était venu faire un concert à Florange il y a une petite dizaine d'années. C'était pour une association aussi. Et on avait fait connaissance avec tous les syndicalistes de la CGT à Barcelone. D'ailleurs, il y en a quelques-uns là, ils m'ont envoyé les textos cet après-midi, comme quoi ils seraient là ce soir. Des gens de ce mouvement, tout ça. Donc, non, je n'oublie pas et il ne faut pas oublier d'où on revient. Moi, je suis un fils d'ouvrier, je suis un prolo. Si mon père était encore vivant et il avait prédit ça il y a très longtemps déjà, il m'a dit un jour, tu verras. Mon père, c'est un syndicaliste. Il a bossé 44 ans de sa vie au port de commerce de Brest, dans les chantiers navals et tout ça. Et syndicaliste, communiste, communiste et syndicaliste. Et il m'avait expliqué que voilà, que plus ça allait d'ailleurs. Je te parlais de ça dans les années 80-90. Il y avait déjà une première crise, etc. Et donc, il supprimait toutes les primes que les ouvriers avaient. Les primes de salissure, les primes de risque, les primes de machin. Donc, leur salaire faisait une peau de chagrin, quoi. Et puis après, les boîtes disaient, vous êtes obligés de licencier un tiers du personnel. Et là, ça a commencé dans les années 80-90. Et il me disait que c'était que le début. Il dit qu'on était encore protégés par une loi du travail qui était presque séculaire, où les Français se sont battus. Et d'autres immigrés polonais, portugais, italiens du début du siècle dernier se sont battus pour qu'il y ait une loi du travail, déjà. Que les ouvriers puissent se syndicaliser. Parce qu'avec la loi M. Khomri, c'est terminé, il n'y aura plus de prud'homme. Vous ne pouvez plus vous retourner contre le patron. Le patron sera le seul maître à bord. Et ça, ce n'est pas possible. C'est violent, c'est d'une violence inouïe, quoi. Évidemment, la droite, ils applaudissent les deux mains. Ils font, ouais, super, c'est une super loi, les gars. Alors, quand la droite et la gauche sont d'accord, je trouve ça très étrange. Si la gauche et la droite s'applaudissent, c'est bizarre, quand même. Et encore, si la France n'était pas dans la rue, je me dis, voilà, ça c'est une loi fédératrice. Tout le monde est content, les Français sont contents, personne n'est dans la rue. Mais c'est tout l'inverse. Il n'y a que les politiques et le grand capital qui est content, quoi. Bien évidemment, nous vous remercions pour cette belle échange. Conclusion, on invite les fans de métal à aller vous voir sur scène, un endroit privilégié d'échange qui reste, on ne peut plus, vivant. Soyez des résistants, des résistants culturels. Coupez votre télé, coupez votre écran d'ordinateur, allez au concert, allez voir des expos, allez à la bibliothèque, ouvrez un bouquin, allez dans les parcs, sortez de chez vous, sortez de chez vous. Je vous en supplie, sortez de chez vous. Mais bon, je vous fais confiance. Positif à bloc. Merci, les gars.